Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la salle de rédaction du Devoir sur la rue Béry, 25 ans près le référendum. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir de recevoir Lucien Bouchard, qui était chef du Bloc québécois et un des co-leaders du camp du Ouï. Bonjour M. Bouchard. Bonjour. Et Mario Dumont, qui était chef de l'action démocratique à l'époque et aussi un des trois co-leaders du camp du Ouï. Bonjour M. Dumont. Bonjour. On est très content de vous recevoir. On voulait une discussion entre vous. Je suis avec mon collègue Michel David, chroniqueur politique au Devoir, M. Guillaume Bourgaud-Côté. On était intéressé à vous entendre évidemment sur ce sujet-là et cet événement-là qui a été quand même fondamental dans l'histoire du Québec, j'imagine aussi fondamental dans vos carrières respectives. Avant d'entrer dans certains détails, je vous demanderais de part et d'autre, comment, lorsque vous repensez à ces événements-là, 25 ans plus tard, quelle est l'émotion ou le sentiment qui peut-être prédomine par rapport aux autres? Qu'est-ce qui vous revient le plus spontanément en tête, peut-être M. Bouchard d'abord? Beaucoup de regrets. Des regrets? Beaucoup de regrets, de déceptions. On aurait vraiment voulu que ça marche parce qu'on aurait changé la donne. De toute façon, la donne allait changer. On allait chercher un mandat. Moi, j'ai la déformation du négociataire, là. J'en ai fait beaucoup dans ma vie. Un négociataire, ça peut réussir quand il y a un rapport de force, comment on dit. Un rapport de force, bon, dans les affaires, c'est autre chose, mais en politique, c'est un mandat de la population, un mandat légitime. Et quand on lit l'histoire du Québec, là, à commencer par la Nouvelle-France, là, jusqu'à aujourd'hui, jamais, jamais, la population québécoise n'a été en mesure de donner à un dirigeant politique qui la représente, dans ses revendications, etc., un rapport de force, puis en l'espèce, c'est un mandat. Un mandat populaire. Et moi, c'est ce que je voyais, c'est ce que j'espérais. Vous me direz que ça personnalise un peu trop l'affaire, mais je me voyais, là, assis à une table, mettons, un mois après le référendum, où il y aurait tous les premiers ministres des provinces, fédérales, je ne sais pas, qui auraient été là. Il y aurait eu quelqu'un du fédéral, sans doute. Puis, bon, on a flanqué de gens de notre côté. Et puis, je me voyais nanti de quelque chose dont M. Lévesque a été privé, dont tous les leaders politiques ont été privés. La Fontaine, en descendant par tout le monde, j'ai un mandat pour négocier avec les vis-à-vis de l'ensemble canadien. En commençant en disant, écoutez, la personne qui est ici, là, en toute modestie, oui, c'est un individu, mais c'est quelqu'un qui est porteur d'un mandat de la population, parce qu'il y a 52 %, 53 % des gens qui ont un mois. Voici le mandat. Voici ce qu'on est en mesure de réclamer. Ça serait... Jamais c'est arrivé. Puis, je suis sûr que si ça s'était arrivé, il y aurait quelque chose de très important. Puis, je pense que tout le monde aurait été obligé de discuter et de considérer la position de l'autre. Bon, d'une part. Mais c'est surtout que... Je ne veux pas parler trop longtemps, là. Non, mais moi aussi, je te voyais à négocier à cette table-là. Je parlais ça aussi. Ah oui. Mais c'est surtout qu'on avait une occasion de... On tournait une page dans l'histoire du Québec, là. D'en écrire, lui, moi aussi. Puis de contribuer à l'écrire. Puis une page de responsabilité nationale où on aurait été maître de quelque chose pour une fois, là. Donc, beaucoup de regrets. C'est du monde. Bien, si je me reporte dans l'époque, c'est sûr que c'est la frénésie du moment, là. Je veux dire, cette semaine politique, la dernière du référendum, on pourrait même dire les deux, trois dernières. C'est sans comparable. C'est-à-dire que quand on les vit, on ne s'imagine pas. Puis je suis sûr que c'est aussi vrai du côté journalistique. On ne s'imagine pas que peuvent venir par la suite des périodes aussi tranquilles, là. Tu sais, où tout a l'air aussi banal, où la grosse histoire, peut-être, d'une semaine, ça sera la couleur de la margarine l'année d'après ou quelques années après, tu sais. Donc, pour moi, c'est un peu ça, tu sais. C'est une frénésie, là, exceptionnelle, un intérêt pour... Ça votait 93 %. D'ailleurs, ça, disons, c'est peut-être la plus belle chose que je retiens du référendum, là. Un acte de démocratie unique, un acte sans précédent de démocratie peu imité par d'autres... Sans violence, sans violence. Sans violence. Donc, ça, c'est exceptionnel. Ce qui me frappe maintenant, quand je le regarde, 25 ans après, c'est... Lucien disait, on aurait pu, comme, tourner une page, mais je dis d'une certaine façon, malheureusement, là, on a tourné une page. Peut-être pas la bonne, mais on a tourné une page. Parce que pour moi, de 60 à 95, du maître chez nous, du le sage, peut-être plus encore 62, là, mais jusqu'à 95, le Québec était toujours en revendication. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté d'autonomie du Québec, que deux groupes sont séparés. Les souverainistes qui disaient, il n'y a plus rien à faire dans le Canada, il faut aller chercher un mandat, il faut la souveraineté. Mais même le Parti libéral, le Subourassa, il y avait toujours un agenda de revendication. Ça a été Victoria, ça a été Mitch, mais je veux dire, il y avait toujours un agenda de revendication. Et dans l'après 95, en l'absence de rapport de force, plus rien, là. C'est-à-dire le Québec, il y a eu deux gouvernements péquistes qui se sont occupés d'autres choses, finances publiques, économie, d'autres enjeux, mais il n'y avait plus aucun rapport de force par rapport à Ottawa. À partir de 2003, c'était la longue aventure libérale, pour le meilleur et pour le pire, mais sur le plan des revendications du Québec, il n'y avait pas de programme, c'était zéro. Donc pour moi, il y a un avant, un après. C'est le côté triste pour moi, c'est qu'on a d'un côté tourner une page, là, tu sais. Mais il y aura toujours des revendications. C'est ça le problème, dans le sens que... Elles sont pu exprimées par le gouvernement parce qu'il ne se sent pas... puis avec pas beaucoup de moyens de les faire accepter. Ottawa, puis dans le reste du Canada, ils n'ont pas peur d'un référendum, là. Ils craignent pas un référendum. Si vous criez « référendum, référendum », ils n'auront pas peur, là. Bon. Alors, c'est ça qui... Mais deuxièmement, on... Puis ça, les gens, ils pensent pas, mais on est régi par une constitution qu'on a rejetée et qui, aujourd'hui encore, n'a jamais été ratifiée par l'Assemblée nationale. Ça, les gens, « Oh, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. » C'est très grave, ça. Ça, c'est le coup de force, là, qu'on vit encore. Donc, ça reste des affaires pas réglées qui créent une grande tension avec l'impossibilité de convaincre le fédéral de bouger. Mais ça va rester là pendant combien de temps, puis à quelle impuissance ça va nous condamner? Et comment les dirigeants politiques du Québec vont pouvoir concevoir un programme politique qui est réaliste par rapport à ça? Tu sais, c'est compliqué, là. Oui, on ramène à la campagne... Oui, oui, à la campagne référendaire proprement dite. Mais avant ça, il y a deux points que je voudrais aborder avec vous, de choses qui se sont passées avant la campagne. D'une part, Mario, la semaine dernière, évoquait la vente des Nordiques pour dire que ça avait pu avoir, on le sait, à Québec, une bonne partie des résultats s'expliquent par le faible oui à Québec. et Mario disait que la vente des Nordiques pouvait avoir été la raison, finalement, qui a fait qu'en bout de ligne, Québec n'a pas voté comme le reste du Québec. Et l'autre, M. Bouchard, c'est le point que j'évoquais aujourd'hui dans une chronique que vous avez peut-être lue et où je rappelais que les démarches de Bernard Landry pour faire en sorte que vous soyez le président du comité du oui. Et M. Parizeau a refusé, prétextant ce que M. Landry a vérifié et que ça ne s'est pas arrêté. Ça m'intégrerait que vous l'avez fait, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Vous venez l'information directement de Landry à l'époque? Oui, tout à fait. C'est l'entrevue que M. Landry m'a donnée dans l'année qu'il a suivi le référendum. Et je voulais vous demander, un, si vous aviez déjà discuté de ça avec M. Landry, avec M. Parizeau. Et pensez-vous que si vous aviez été président du oui, la campagne aurait pris un cours différent? Honnêtement, je ne le sais pas. Mais je ne suis pas sûr. Pas sûr. Parce que, tu sais, tu as eu... Je suis sûr. Le timing était... le timing était bon. Rappelez-vous de la circonstance qui est arrivée. C'est vrai que ça allait mal après la semaine. Les tabus se perdaient, puis tout le monde... J'ai vu un grand dirigeant... Je ne veux pas le nommer, puis ça se fuck quand je le nomme. J'ai vu un dirigeant politique québécois souverainiste très connu faire un discours durant cette semaine-là, puis il s'est mis à pleurer en faisant son discours. Thomas était découragé, tu sais. Donc, ça n'allait pas bien, là. Mais là, il y a eu le coup de sang de Garcia. M. Garcia. On va les écraser. Donc, ça, ça a créé un moment. Ça a créé un moment où il fallait que ça prenne... Je pense que le ressort était tendu et que c'était le moment pour le détendre. Peut-être. Peut-être que vous avez raison. Ça se peut qu'il nous ait manqué une semaine, par exemple. Ça se peut qu'il nous ait manqué une semaine, mais on commence à voir. Moi, je pense qu'on a eu trois semaines d'une intensité sans égale, en crescendo. Et puis, c'est difficile de se faire dire proche que qu'est-ce qu'on n'a pas fait assez. Ces trois semaines-là ont été très intenses. On a été... Mais les premières, disons que... Puis Mario, je me souviens de son humeur sur l'autobus du Oui dans les premières semaines de campagne, ça ne levait pas. La première fois que j'occupe... Parce qu'une fois par semaine, une fois par 10 jours, c'était l'ADQ qui occupait l'autobus du Oui. Puis la première fois que je le fais... Bien, je pense que Michel, tu étais du groupe. J'avais un petit groupe de journalistes, quatre, cinq, pas tous, qu'on a laissé rentrer dans l'autobus. C'est quelque chose qui se fait parfois de rentrer dans l'autobus du chef. Et là, j'avais dit... Moi, je n'en revenais pas de ce que je voyais autour de moi. J'avais dit, j'ai l'impression que les gens qui travaillent pour le Oui, puis ça, c'est une gang de losers. Ça avait titré gros. Ça aussi, ça avait brassé. Puisque c'est quelques jours après ça, le monde, on dirait que ça les a secoués. Ça, Garcia, le monde s'est mis à crier d'un rassemblement, on va gagner. À se convaincre eux-mêmes. Parce que la première chose, il faut que les gens qui militent pour une cause se croient eux-mêmes. Pour qu'ils aillent en convaincre d'autres, il faut que tu commences par... Si tu pars avec l'idée que tu vas perdre, puis tout ça, puis... Mais... Moi, je trouve quand même que le timing, c'est ça. Je ne sais pas, est-ce que ça... Parce que des fois, si tu fais quelque chose, tu aurais fait trois mois avant, mais il serait arrivé d'autres choses. C'est dur à reconstruire l'histoire. Est-ce qu'il a manqué une semaine? Ça, c'est une question sans réponse. Bonjour, je suis là. Peut-être, peut-être, mais... Mais dans la recherche d'une raison pour expliquer pourquoi les gens de Québec, de la ville de Québec, ont voté comme ils l'ont fait, ils ont voté majoritairement à 55 %, mais s'ils avaient voté au niveau des autres francophones au Québec, bon... Dans la recherche de la raison pour laquelle... C'est sûr qu'on dit toutes sortes d'affaires. On dit oui, mais ça n'a pas de bon sens. Elles autres, ils n'allaient pas perdre, ils allaient gagner. Au lieu de traiter avec des gens des paroisses, ils traiteraient à égal et égal avec le monde entier et que la ville de Québec se couvrirait d'ambassade. Il y avait tout à gagner. On ne comprend pas, mais il y a une troisième raison, Mario, je ne sais pas si tu te rappelles. On avait eu une réunion avec M. Parizeau, à un moment donné, dans ces parages-là, puis on s'était posé la question... Des fonctionnaires fédéraux? Oui. Mais ça, je l'ai... Parce que dans la chronique, j'ai écrit une chronique où il y a... 90 % c'est nordique, où il y a quand même une phrase là-dessus. Moi, il y avait deux raisons. Les fonctionnaires fédéraux, sauf c'est moins émotif. Mais je suis d'accord. Mais si on s'était dit, avant la réunion, on n'était pas d'accord avec ça. On trouvait que M. Parizeau, il a donné un engagement comme ça, un fait qu'en blanc, à tous les fonctionnaires fédéraux. On les rengage tous jusqu'au dernier. Oui, nous autres, on s'était dit, attention, c'est dangereux, puis on s'était dit, à la prochaine rencontre, on va lui en parler, M. Parizeau. C'était une fin de non recevoir. Ah non, 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 de toute façon, il l'avait dit. Parce que nous, on avait deux points. On disait... Mais vous avez essayé de lui expliquer ça. Oui, parce qu'on avait deux arguments. On disait, les fonctionnaires fédéraux, nous, on se tape la gueule sur le terrain à dire au monde, il y a toutes sortes d'arguments pour la souveraineté, mais un de ceux-là, c'était les dédoublements de juridiction. Comment tu peux dire... Puis évidemment, peut-être plus moi, parce que moi, je parlais à l'électorat qui est plus à Déquis, un peu plus centre-droite. Comment tu peux, d'un côté, leur dire, on va éliminer des dédoublements de juridiction dans les ministères, on va rembaucher tous les fonctionnaires... On avait des chiffres pour expliquer ce qu'on sauverait. Mais oui! Puis là, on disait qu'on l'a rembauché sur tous les fonctionnaires fédéraux sans leur faire peur d'un privilège jusqu'au dernier. Puis l'autre affaire, calcul plus électoral, on disait, on perd des votes à Québec, on n'en gagne pas trois en Outaouais. C'est pas vrai que le fonctionnaire va... C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais on peut penser qu'un fonctionnaire à Québec puisse se dire, bien là, écoute, ils vont nous rentrer tous les fonctionnaires d'Ottawa qui sont devenus en contact avec le monde entier, qui ont plus de... Ils vont nous bumper. Ils vont nous tasser puis nous autres, là-dedans, on va les laisser pour compte. Ça a pu jouer. On pensait, nous autres, que ça pourrait jouer. Mais M. Bouchard, vous évoquiez tantôt les avantages évidents pour la Ville de Québec de devenir la capitale d'un État souverain, mais je n'ai pas le souvenir, j'étais au soleil à ce moment-là, je n'ai pas le souvenir qu'un seul représentant du oui ait fait un discours à Québec pour expliquer ça, pour dire, il va y avoir des ambassades, il va y avoir la fonction publique plus importante, des centres de recherche. Personne n'aura dit ça. Le grand rassemblement au Petit Colisée, là. Il n'y a pas été question de ça. Parce qu'il n'y a pas... Écoute, je pense le samedi matin, le dernier samedi matin, on était à Québec avant le scrutin. Au Salon du livre. On a fait un discours, là, on sentait que ça levait à Québec. Je ne suis pas même certain qu'on en a parlé. Ça m'étonnerait qu'un argument comme ça qui était très important dans le contexte, en tout cas. Mais moi, j'ai toujours pensé aussi que la campagne référendaire à Québec n'a pas été très bonne. À Québec même, là. Mais les Nordiques, je reste là-dessus. Ça a joué pour vous. C'est un éteignoir, là. Écoute, ça, c'est en vieillissant, tu sais. À un moment donné, tu te rends compte que les arguments intellectuels et les réflexions, tout ça. Tu sais, quand M. Landry, à tout respect, disait qu'il fallait faire la souveraineté pour avoir un siège au Forum social de Porto-Allégre, là. Puis on dit ça au libellule. Tu sais, la vie, c'est terre à terre. Tu sais, un pays, pourquoi c'est l'émotion, c'est la survivance de la langue. C'est des affaires, grosses affaires fondamentales. Puis là, OK, au Québec, c'est notre sport national. Puis les Nordiques, c'est la fierté, puis tout ça. Puis moi, cet été, en allant à Bay James, j'étais avec quelqu'un qui était un autre nationaliste avec qui je faisais de la politique à l'époque, que vous connaissez. Puis on dirait que ça me frappait, puis j'en reparlais, mais je me disais, mais ça se peut pas qu'est-ce qu'il faut penser si t'es à quelques mois d'un référendum, t'as une équipe qui a la fierté d'une région, puis pas juste Québec, tout l'Est, là, tu sais, qui joue avec la fleur de l'Est sur le bras, puis t'es laisse partir pour les États-Unis. Je me disais, mais si... Et pas seulement Québec, je me rappelle, ma mère à Jonquière était fâchée quand on avait perdu les Nordiques. Elle aimait voir les Nordiques. Quand elle disait qu'on apprenait pour les Nordiques contre les Canadiens, comme beaucoup de Québécois, ma mère n'était pas contente de parler des Nordiques. Ça a dû jouer assez généralement. C'était négatif. Ça joue sur la fierté, ça joue sur des éléments de fiche. Mais est-ce que quelqu'un a essayé de parler de ça à M. Parizeau ou à quelqu'un à son... Moi, moi, je me comprends. À l'époque, j'avais défendu... Je me suis même relu dans le journal des débats pour voir ce que j'avais dit. J'avais défendu fermement les Nordiques. J'avais dénoncé la transaction et tout ça. Mais j'ai jamais... Je dois me confesser, j'ai jamais fait le lien. Exemple, dans nos réunions sur le référendum, j'avais pas fait la connexion. C'est comme c'est un dossier à part. Puis c'est 20 ans après. Ça fait 5 ans que je pense. Ce que j'ai écrit en fin de semaine, ça fait 5 ans que je pensais à ça. 4-5 ans, c'est quand même récent. C'est relativement récent. Ça s'est mis à me frapper plus. Puis là, le monde de Québec parle encore du retour des Nordiques. C'est la profondeur de cette affaire-là. Puis là, en plus, c'est une erreur à tout point de vue. C'est même une erreur financièrement. C'est une gérée de finances publiques aussi. Oui, oui. Et puis c'était un très gros montant. On lui demandait de construire un amphithéâtre. C'est ça. Bien, initialement, il a demandé un casino au Québec. Moi, j'ai refusé de contribuer directement à la construction d'un stade de baseball à Montréal. J'ai refusé. Mais les expos, c'est moins... Le baseball, c'est pas le hockey. Le hockey, c'est identitaire. Pour moi, c'est ça. Dites-nous donc votre relation pendant la campagne électorale parce que je comprends que vous étiez beaucoup les deux ensemble dans les discours alors que M. Parizeau était peu ou pas avec vous. Faites-nous raconter un petit peu. Il y avait des exceptions. On avait prévu 3, 4 rassemblements. 3, puis on les a faites. OK. Et la campagne, vous l'avez beaucoup faite ensemble. Je n'ai pas se souvenir de beaucoup de réunions où tu étais sur la scène avec M. Parizeau. Le historien de la Verdun. Je pense qu'il y en avait 3 qui étaient prévues. À Verdun. Puis à l'Université de Montréal quand tu as choisi... Au départ, puis vers la fin. Mais tu ne voulais pas te faire photographier et même avec Parizeau. Le moins possible. Le moins possible. Bien, il y avait deux raisons. D'abord, j'étais mon adversaire direct sur ma scène politique qui s'y était à Ottawa. Mais c'est sûr qu'on avait plus d'affinités. Tu sais, dans les réunions, sans qu'on se parle d'avance, les réunions sur des sujets comme les fonctionnaires fédéraux, c'est qu'est-ce qu'il fallait faire? Comment les Québécois allaient réagir à telle affaire? Même si on ne s'était pas parlé avant, on tombait souvent d'accord. C'est ça. On était assez en osmoses. On s'était connu de Belangé Campo, hein? Oui. Les jeunes, les jeunes loups, là. Il y en avait trois ou quatre, là. On s'était venu par Jean Lapierre. Par Jean Lapierre, puis il y a eu le mouton noir, là. Oui. Bon. On s'était connu à ce moment-là. Puis après ça, on avait toujours gardé des bons contacts. Mais, écoutez, il était évident aux yeux de tout le monde que M. Parizeau et vous deux ne donniez pas nécessairement le même sens à un oui. Que vous aviez, disons, M. Parizeau n'était pas très fort sur le partenariat. Pour vous, c'était… On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais les gens ont oublié, dans le fond, ils ont oublié la question. La question, qu'est-ce que c'était, la question? C'était donner un mandat au gouvernement du Québec, à M. Parizeau, de négocier avec les vis-à-vis du reste du Canada un nouveau mode de partenariat. Et là, je ne sais pas si vous l'avez relu, le mode de partenariat, il était d'une ambition telle qu'on peut penser que jamais Ottawa n'aurait pu accepter ça. C'est comme un pays souverain à l'intérieur d'une sorte de confédération avec des… On peut penser qu'on aurait eu beaucoup de difficultés à convaincre les gens à la table d'accepter ça. Et M. Parizeau devait un peu miser sur le fait que ça ne marcherait pas et que donc il pourrait peser sur le bouton d'une déclaration annélatérale vu que ça ne marche pas les négociations, on ne respectait pas le mandat qu'on a eu. On l'avait dit, on l'avait dit, si ça ne marche pas, en dedans d'un an, au plus tard, après un an, on va déclencher la souveraineté. M. Parizeau, lui, il pensait qu'il pouvait faire ça. Et la différence, certainement que lui n'aurait pas été très patient dans l'évolution de la négociation. Un négociateur, par exemple, ça ne veut jamais dire que c'est fini. Alors, probablement que moi, j'aurais été tenté en disant, on va continuer encore parce que M. Parizeau m'a dit, écoutez, c'est assez, on s'en va d'une part et on déclenche. Probablement que ça, c'est la dynamique qui aurait pris ça. Mario, notamment, vous étiez sur la question du partenariat. C'est ça que vous favorisiez d'abord. Mais il y a eu mené des ambiguïtés. Je veux dire, je n'allais pas dans une incompréhension de ce que ça signifiait et qu'il n'y avait pas aucune entente. Je comprenais tout ce que ça voulait dire et je l'acceptais et je l'approuvais. C'était acquis. Maintenant, moi, je pense, moi, évidemment, tout ça, pour moi, ça se tenait que Lucien soit négociateur en chef. Pour ça, on avait un comité de surveillance de négociation qui avait été mis en place. Moi, je pense encore qu'il n'y aurait eu aucune négociation jusqu'à un an, jusqu'à 363e journée. Mme Mone aurait eu des impératifs économiques importants. On aurait eu toutes sortes d'affaires. Le fédéral aurait été tenté de déclencher un référendum lui-même pour nos court-circuités. Il aurait pu faire ça. Oui. Voyant les négociations piétinées, puis avec les sondages qui auraient montré que peut-être il y avait un affaiblissement de l'appui à la souveraineté, déclencher un référendum puis aller chercher... Mais ça, on ferait attention parce que si le fédéral a une mauvaise foi, il peut renforcer l'appui à la souveraineté sur le vouloir. C'est dangereux. C'est dangereux. Mais il ne sera pas léce à faire au fédéral. Ça aurait joué dur. Mais en fait, il y aurait eu beaucoup de questions. Est-ce que c'est Chrétien qui aurait négocié? Ça, je n'ai pas certain. Chrétien se fait mettre dehors la semaine d'après en disant « Il a tout échappé, mon homme. On va se mettre un premier ministre du Canada. » Tu sais, le Québec a voté oui en majorité. On va se mettre pas tout prévoir ce qui serait arrivé, mais il y aurait eu un rapport de force plutôt que de faire juste patate. Mais vous dites et M. Bouchard disait la même chose, on cherchait un mandat de négocier. M. Parizeau, lui, il cherchait un mandat pour faire la souveraineté, pas pour négocier. Non, mais on savait qu'il y a un mandat de négocier, mais que dans le rapport de force, si ça ne marchait pas, c'était la souveraineté. On savait ça, nous autres. Tu sais, c'était ça. On n'était pas contre de devenir souverain. Au contraire, là. On aurait appuyé plus qu'appuyé, là. Sauf que ça aurait eu une période délicate. La négociation aurait été assez délicate. Puis M. Parizeau, en plus, qui, il faut se mettre dans ses souliers, là. Il s'est tassé pendant trois semaines. On se promenait, lui et moi, dans son autobus. Et puis, il n'y en avait que pour nous. Puis lui, il était dans les chemins de gravelle, comme on dit. Alors, au bout de trois semaines, avec une victoire référendaire, il reprend tout. C'est le premier ministre. Et légitimement. C'est le premier ministre. Alors là, c'est lui qui aurait donné les mandats à la table de négociation. Ce n'est pas moi qui aurais défini les mandats. C'est le premier ministre du Québec. Oui, puis vous dites dans le livre de Chantal Hébert que votre mandat ou votre contrat de négociateur était pour le moins flou. C'était quoi? Ben oui. De toute façon, un négociateur, c'est un mandataire. Il ne faut pas oublier ça. C'est un mandataire. Et le mandant, celui qui a tous les pouvoirs, qui détermine l'évolution, le rebondissement de la table de négociation, c'est le premier ministre. Et on sait que M. Parizeau aurait été probablement très vigilant à s'assurer du respect de ses prérogatives de premier ministre. Votre relation avec M. Parizeau pendant la campagne, notamment, vous dites qu'on ne s'est pas vus souvent, trois, quatre rassemblements peut-être. En public, mais on avait quand même une réunion de coordination avec le mandaire, même avant, à partir de mai. Ça se passait bien. Ça se passait très, très bien. Cette période-là, moi, c'est la période où j'ai eu les meilleurs rapports avec M. Parizeau. Vraiment. Puis toi aussi? Oui, oui. J'ai impéré, c'était un nombre de paroles. On s'entendait, on s'en va là, puis on tout fait ça. C'est toujours ça. C'est pour ça qu'on est très, très surpris le jour du référendum de voir qu'on n'arrivait pas à lui parler. Oui, parce que, c'est ça, la journée du 30 octobre, si j'ai bien compris, vous n'avez eu aucune communication directe avec M. Parizeau. Vous étiez... Non, mais nous, on est encore ensemble parce que... Ça ne l'aura pas. Moi, on votait chacun chez nous, puis Lucien avait l'avion sur le fédéral, le bloc, je ne sais pas quoi. Non, c'était l'avion de la campagne référendale. L'avion de la campagne référendale. L'avion, puis oui. Ça fait qu'il est dû m'aller de Alma, donc, à Rio. Bien oui, parce qu'en avion... Je ne sais pas qui m'avait appelé, je pense. Oui, en avion, ce n'est pas un gros détour de passer par l'aéroport de Rivière-du-Loup. Moi, ça faisait que je m'emmenais à Montréal en 15 minutes. Mais avant... On va y arriver à la journée du référendum. Mais avant ça, on parlait tantôt de votre mandat de négocier, mais votre arrivée comme négociateur en chef, nous, qui regardions ça de l'extérieur, c'est arrivé comme une espèce de coup de tonnerre qu'on n'avait pas prévu. Alors là, il y a eu toutes sortes d'interprétations. Oui, oui, c'était prévu depuis très longtemps. M. Parizeau devait arriver, M. Bouchard devait arriver, attendez. Quand est-ce que vous aviez... Vous avez su que... que vous deviez entrer en scène, là? Peut-être... Un ou deux jours avant, c'est Royer qui m'a appelé. C'est Royer qui m'a appelé, puis il est peut-être venu me voir un peu après aussi, d'un appartement que... Je faisais sur le magnésor, ou pas, M. Joseph. Il était venu voir dans mon petit bureau, puis il m'avait dit, M. Bouchard, si M. Bouchard passait la rondelle, accepteriez-vous? Bien, je dis oui. Je ne posais pas de condition, je dis non, aucune condition. Je dis oui. Je dis oui. parce que je ne veux pas commencer à parler avec lui sans savoir si vous êtes d'accord. Et je pense même qu'il avait peut-être tâté, M. Parizeau, pour savoir s'il pouvait faire cette démarche-là avec moi. M. Parizeau, je pense qu'il aurait dit, bien écoute, allez vérifier avec M. Bouchard s'il est d'accord, puis on s'en reparlera. Donc, après ça, très rapidement, il est revenu à M. Parizeau et la décision a été prise. C'était négociateur ou c'était plus indisible? Non, c'était négociateur. Il y avait une double affaire quand même. Il y avait négociateur puis il y avait... Il y avait dirigé la campagne. Bien oui, c'est ça. Mais ce n'était pas un plan qui allait être arrêté au début. Non, 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 ce n'était pas un plan. Le plan, ce n'était pas ça du tout. Le plan, c'est que M. Chrétien avait décidé de ne pas suspendre les travaux de la Chambre des communes durant la campagne référendaire, ce qu'on aurait souhaité. Je me suis retrouvé, moi, attaché à Ottawa. Tous les jours, je devais faire la période des questions. Et puis, le temps qui me restait après ça, bien, j'allais faire ce qu'on appelle toujours les routes de gravelle. J'allais pas très loin, le tour, j'en revenais le soir même pour être encore à Ottawa. Et M. Parizeau, lui, bien, il dirigeait la campagne. C'est ça qui était prévu. Absolument ça. Alors, c'était comme un coup de tonnerre, là. Moi, personnellement, c'était une sorte de révélation, oui, ah oui, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Je suis curieux de savoir comment, Mario, vous avez réagi à ça, à cette idée-là du négociateur en jeu. Alors, nous, on poussait là-dessus, là. Nous, on poussait là-dessus. Bien, oui. Parce que ça allait nulle part jusque-là. Bien, oui, parce que c'était plein de bon sens. C'était la meilleure idée, c'était la meilleure idée du monde. Puis, ça a été instantané parce qu'on était ensemble, je pense, le dimanche. Ça a été fait le samedi de l'Université de Montréal. Oui. Il y avait plus de monde dans la salle. La première sortie qu'on a faite, qu'on a faite, après le chalet, au moins, du Mont-Royal, on était sur la rue, mon souvenir, en tout cas. Tu sais, comme on a dit, tiens, on a donné les souvenirs, là. Mais, je pense, c'était la première sortie. On était sur la rue Mont-Royal, on était arrêtés à la station de métro qui était là. Puis là, c'était une rencontre impromptue avec les citoyens, là. C'était pas prévu. On avait arrêté, je pense, j'étais monté sur une plateforme quelconque, puis j'avais fait un discours, là. Et là, j'avais vu ma révélation. Incroyable, les gens, c'était incroyable. Ils s'étaient remossés de façon instantanée, des centaines de personnes, puis je voyais, tu sais, c'était incroyable. Moi, mon souvenir, c'est Kingsley Falls dans les cantons de l'Est. Premier rassemblement, on n'est plus dans la même campagne, il s'était plein, 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 plein de gens. t'es allé voir le musée Bombardier. T'es rappelé-tu? Oui, c'est ça. Si tu arrivais là, il y avait du monde, il y avait du monde dans la cour, il y avait du monde partout, ça rentrait pas dans la salle. On n'arrivait pas à rentrer dans la salle. On n'arrivait pas à rentrer. Non, on n'avait rien vu de semblable de rassemblement. Non, on n'avait jamais rien vu comme ça. Qu'est-ce qui faisait, selon vous, que ça s'est mis à lever à ce moment-là? On l'a beaucoup dit, ça tenait à votre personnalité, au discours que vous faisiez, mais c'est quoi? Vous parliez au cœur des gens? Qu'est-ce qui explique ça? D'abord, on avait réussi la campagne du Bloc en 1993. Tu sais, cette campagne-là, tout marchait. Tu sais, quand on disait... Tu as même fait un pote de 30 pieds. On est à Rimouski, comment ça s'appelle? À côté du club de golf. Tout marchait, là. C'est incroyable. Alors, j'allais faire un discours au club de golf, au chalet. Puis là, on passe par en arrière du club, puis en montant à la côte, le long de la bâtisse, bien, il y avait un green, là. Puis, il y avait, je ne sais pas, le trou était à peu près à 30, 40 pieds en montant. Puis là, les gens qui étaient avec moi, ils disaient, « Monsieur Bouchard, essayez-donc, un roulé, essayez-donc ça. » Alors, moi, je n'ai jamais joué au golf de ma vie, je n'ai jamais pris un bâton de golf dans mes mains. Alors, je m'installe, là, du mieux avec la jambe, du mieux que je peux pour ne pas tomber. Puis là, au moment que je vais commencer, je vais donner mon coup, les journalistes font le tour avec les caméras. Ils arrivent avec les caméras. Puis là, moi, je suis obligé de faire mon roulé devant les caméras. Alors, je donne mon coup, ça rentre dans le trou. Le soir à la télévision, c'est évident, tu sais. C'est une campagne qui était bénie, celle-là. Alors, je me souviens que cette campagne-là avait laissé des marques, là. C'était très récent. Puis, il y avait Charlotte Town, ensuite, ensuite, on a fait la campagne de Charlotte Town. Ce n'était pas la première fois qu'on parlait au monde, mais en 90, les premiers discours que j'ai faits, c'était incroyable. Les gens, là, les salles, même les fédéralistes. Moi, j'ai vu Laurent Baudouin puis tous ces gens-là de Québec Establishment, de Québec Inc., dans la grande salle du Rhin d'Élisabeth, deux, trois jours après ma démission, quand je rentre dans la salle, Standing of Hitchin, tu sais, c'était au lendemain de Meech. Il y avait quelque chose, là. Meech a déclenché quelque chose. Et on est encore sous tension, là, nous autres. Il y avait toute une succession. M. Bariseau parlait d'une partie de hockey à trois périodes. C'est ça qui arrivait, là. Après coup, là. Mais on peut-tu dire aussi que, si on parle des salles, c'est des militants, c'est le monde qui... C'est un tournant-là, c'était aussi leur dire... C'est comme si à un moment donné, les gens se disent qu'ils ont l'air d'avoir abandonné, tu sais. Mettons, je sais pas, il y a un sondage où ça donnait, oui, c'est un moment donné, 44 %, le non, 56. Fait que toi, t'es là. Tout à coup, il y a une étincelle, il y a quelque chose, il y a une action majeure, une espèce de changement de discours, un nouvel optimiste. Mais tu te rends compte que c'était comme, c'était de la braise, là. Le monde, tu sais, les gens qui étaient pour le oui, il y avait le goût qu'il se passe quelque chose. C'était comme si il y a une braise qui dormait. Fait que ça a juste pris ça, là, tu sais, un élan, un optimisme, un changement de discours, un nouveau leader, plus charismatique, mais, tu sais, c'était un souffle, une braise qui était déjà là, un goût qui se passe quelque chose. Elle s'est pas inventée, cette journée-là. Mais non, ça a parti, puis là, t'as porté ça, mais c'est pour ça que ça a été si vite qu'en 24 heures, on était plus dans la même campagne parce qu'on n'avait pas comme du monde, du nouveau monde, à aller recruter. Le monde était là, un peu dormant, un peu déçu, pessimiste, mais juste en attente d'une étincelle pour dire, bien, wow, là, il se passe de quoi, puis tout est possible. Le lendemain, le monde criait dans un rassemblement, on va gagner. C'était le slogan, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On voyait apparaître dans l'autobus, on va gagner. C'était instantané. C'était un changement d'esprit. La veille, il était sûr qu'on s'était perdu. Rappelez-vous le sergent-baptiste en 90, sur la rue Chabrut. On va avoir vu ça. Des centaines de milliers de personnes, toutes sortes de monde étaient là. Après-mille, c'est donc allé chez. Non. Et puis, c'était à l'époque aussi, le monde était, les gens étaient mobilisés. À un moment donné, on allait à Rimouski. C'était durant Charlotte Town, ça. On allait à Rimouski. Je ne sais pas, une semaine ou cinq jours après, je dis à Bob Dufour, on va à Rimouski. Je jouais 1500 personnes dans ça. Tu disais ça, il était là, puis il y en avait plus. Il y avait une mobilisation extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, il faut qu'il paye des gens pour monter à bord des autobus pour faire une petite réunion. Mais le plus gros happening, j'utilise le mot anglais à dessin, qu'il y a eu pendant cette campagne-là, c'est sur la place du Canada, quelques jours de référendum, 100 000 personnes ou plus qui arrivent d'un peu partout au Canada. Où est-ce que vous étiez ce jour-là? Et quand vous avez vu ça, qu'est-ce que vous vous êtes dit? D'abord, on s'est dit, je me souviens, mon premier mouvement, il faut faire attention, il y a un côté provocation là-dedans. Les vents sont tellement intenses, l'intensité de l'appui à la souveraineté dans Montréal, à Montréal. J'ai pensé, il faut faire attention parce qu'il faut faire attention à ce qu'on va dire. Il ne faut pas déclencher un mouvement de violence. Il n'aurait pu y avoir de la violence, là. Si les gens avaient été vraiment violents au Québec, il y aurait eu de la violence, là. Moi, je suis allé chercher un sandwich au centre-ville. Ce jour-là, moi, j'avais passé, je suis part le matin, mais je passais par la permanence de la DQ. J'étais passé au centre-ville et je suis allé chercher un sandwich. C'était une agression, Lucien. Tu étais des Anglais partout sur les trottoirs. Pas que tu es anglophone à Montréal, mais tu sentais qu'il était à la fois sur le party, tu ne savais pas trop, que des drapeaux du Canada. C'était vraiment, l'agression, c'est un sentiment que c'était physique, il y avait plein de monde dans le centre-ville. C'est pas qu'on ne veut pas de touriste, pas qu'il n'y ait pas d'anglophone, généralement, à Montréal, mais c'est que là, tu te sentais vraiment se débarquer par avion. Il y a un côté que c'était ridicule, mais il y a un côté que c'était agressant aussi. Le réflexe normal pour nous, c'était de calmer le jeu, de ne pas souffrir sur la braise. Ça, ça n'aurait pas été beau. Est-ce que c'est une question irrisolue, mais est-ce que ça a joué pour vous dans le résultat qui a été aussi serré, ça a pu avoir un impact quand même? Je suis revenu dire qu'ils nous aimaient. Il y a des gens qui l'ont cru, sans doute. Combien, je ne sais pas. Comme le coût des interromains. Ce qui est dur de dire, c'est qu'il y a eu un recul, je pense, à la fin, d'environ 1 à 1,5 %. Parce que là, oui, il n'a jamais été en avance à mon oeil, de par beaucoup. Il y a eu un recul d'1 à 1,5 %. Après ça, faire l'exégèse de où est-ce qu'on l'attribue? Est-ce qu'on l'attribue à cet événement-là? D'aucun dirait que c'est simplement la prime à l'urne à toute cause qui n'est pas le changement. Tout ce qui est prudent, tout ce qui est évité un changement, tout ce qui est évité l'inconnu, finit toujours à la dernière minute par aller chercher un petit sursaut. C'est possible aussi. Mais peut-être qu'il y a eu de ça. Mais moi, personnellement, le jugement que je porte sur ça, le levain, c'est un des événements les plus loufoques. S'il y a des gens qui ont été convaincus par ça, c'est mieux de ne pas m'envoyer un courriel parce que je leur annonce que je les juge. C'est des gens qui se foutaient de nous autres la veille, qui sont venus... Ils ont eu un billet à l'avion gratuit, ils sont venus... En certains cas, ils sont venus faire du tourisme, peu importe, et qui ont continué à parler contre nous autres. Ils ont payé 10%. C'était vraiment un rabais, mais c'était pas gratuit, il y avait un rabais. C'était plus gratuit en fin. Pas cher, en tout cas. Mais c'est à dire que c'était pas cher. Mais moi, je pense que c'est la fin de semaine qui nous a été fatale. Cette réflexion-là en fin de semaine. M'étons-nous en place des Québécois qui avaient la décision à prendre. C'est gros comme décision à prendre. Les gens, ils avaient regardé la carte du Canada et ils avaient regardé que si le Québec partait, ça se tronquait, le Canada. D'un côté, il y aurait les maritimes toutes seules, puis de l'autre bord, il y aurait le reste. C'était gros. C'était énorme. Les Québécois sont déjà relativement prudents, en général. Alors, je pense que cette fin de semaine-là, la réflexion de la fin de semaine, il a certainement valu un certain recul. M. Chrétien, vous avez succédé, je pense, dans cet ordre-là à l'aréna de Verdun et avait fait une ouverture dans son discours. Je ne succédais pas à la télévision. Verdun, c'est le mercredi, ça. Oui, mais vous avez été là chacun votre tour, deux jours de suite. Vous et M. Chrétien. Oui. Et M. Chrétien avait... Moi, je sais que j'ai enchaîné directement. Quand j'ai fait ma prestation à Radio-Québec, on avait fait à Radio-Québec, on s'est dirigé directement à Verdun. Alors, M. Chrétien, il avait parlé... Il avait fait... Il avait fait une sorte d'ouverture. Ah oui, oui. Il a annoncé caractère distinctif. Alors, pensez-vous que ça, ça a pu jouer? Oui, oui. Ça, je pense que ça a pu jouer. Ça, ça a pu jouer. Tu sais, de se faire dire... Jean Chrétien n'a pas souvent dit des choses comme ça, hein? J'allais reconnaître un grand interdistinctif. Il ne l'a pas fait, il n'a plus en passant. Non, il l'a dit, mais il ne l'a pas fait. Mais il y avait une promesse de changement, alors que la campagne du nom était... Il y en avait peu, au final, c'était un vrai nom. Ça, ça a pu jouer. Ça, ça a pu jouer. Alors, ça nous arrive au jour de l'élection, du référendum. À ce moment-là, parce que là, vous venez de nous dire que la fin de semaine, il y a eu un recul. Quand vous vous êtes présenté au Palais des congrès, est-ce que... On ne savait pas qu'il y avait un recul. On pensait qu'on était... Vous pensiez gagner encore en vous présentant là. On pensait qu'on avait de très bonnes chances de gagner. 52 %, 51 % là-dedans. Moi, je pensais... Mario. Mario, vous êtes... Moi, quand j'ai vu le samedi, léger, la fameuse une du journal, le 50-50, le samedi, moi, quand je voyais ça, j'étais un peu allé avec la logique à Bourassa de dire... La Primalune est toujours contre le changement, toujours pour la prudence. Puis moi, je... J'étais comme pas le prêt au résultat qu'il y a eu. En même temps, on se dit, ça reste des sondages. C'est sûr qu'il y avait l'énergie. Le oui était plus en montée. Il y avait toutes sortes de réflexions. Mais si on m'avait coincé dans un coin, puis tu penses quoi, vraiment? Je t'aurais dit, il va en manquer... Il va en manquer un quart de pouce à la fin. Alors, il y a un petit bouchard, vous... On avait pris la censure. Le Bloc québécois fait lire assez de députés à Ottawa pour former la position officielle. ça n'est pas arrivé souvent dans l'histoire, ça. Alors, Charlotte Towne. Charlotte Towne. On a gagné cette campagne-là de façon extraordinaire, je te rappelle. Alors, on allait de succès en succès. Et puis là, rappelle-toi le dernier dimanche. Le dimanche, la veille du scrutin, il y avait une assemblée. On était ailleurs, mais on arrivait d'ailleurs, je ne sais pas où, toi et moi. Puis, on nous a dit, M. Parizeau, fais une assemblée sur la rive sud. Je ne sais pas où. Ça pourrait se retrouver. Peut-être que vous pourriez arriver pour la fin de la réunion puis être présent sur scène, tout le monde. On couronnait la campagne. On a dit, oui, on va faire ça. On est allés. Alors, ça, c'était le moment où on était tous trois sur scène avec M. Parizeau, Mario et moi. Et puis là, évidemment, la foule, c'est incroyable. Et là, je me souviens très bien que, Jean Royer, Jean Royer, pour ceux qui ne le connaissent pas, le directeur des cabinets de M. Parizeau, un des plus brillants organisateurs que le PQ a eu. Puis le PQ, ils en ont formé des bons. Le PQ, ils ont mis en place une organisation extraordinaire. Tu sais, les Carpentier, les Jean-Roch-Boisvin, les Louis-Bernard, des gens extraordinaires. Lui, ça a été formé par eux autres, l'autre génération d'après. Et moi, j'avais beaucoup confiance en lui. C'est un gars qui connaît bien les sondages, Jean Royer, capable de les décortiquer, se prendre énervé, ce n'est pas un aventureux. Alors, je me rappelle que sur scène, cet après-midi-là, Pierre Lamange, il me dit, M. Bouchard, venez en arrière. On va en arrière, dans les coulisses. Puis là, il me dit, M. Bouchard, dernier sondage de Michel Lepage, dernier sondage de Michel Lepage, 52 %, quelque chose. Comment tu penses? Tu penses qu'on va gagner? Je ne suis pas certain, c'est sûr. Mais je me disais, en tout cas, j'étais certain qu'on avait une très bonne chance de gagner. Bien, c'était le cas, là. Moi, c'est proche, là. Je ne suis quand même pas… Mais donc, on vient à la journée du vote comme tel, pas de contact avec M. Parizeau, ça, d'une part? Bien là, la journée est occupée parce que, toi, tu es allé voter chez toi, moi, je suis allé voter à Allemars. Tu m'as ramassé en avion, là, on est remonté. Bien, puis là, on arrive dans l'après-midi, puis là, il faut faire le discours. Alors, moi, je me suis renfermé au bureau du bloc, sur le Canada, pour le discours, mais on se parlait de temps en temps, puis on disait… Je pense que nos gens qui étaient venus à se parler. Le monde se parlait, mais comment ça va se passer ce soir? Ça va se passer comment, là? Quel est le plan de match? C'est Narto, là. Bon. On avait chacun de suite réservé au congrès, au pays des congrès. Alors, là, je sais que les gens ont essayé de parler à M. Parizeau. Les contacts ont été très difficiles, en tout cas. Pour ne pas te dire, là, parce que les souvenirs ne coïncident pas. Quand je parle avec les entourages de M. Parizeau, non, non, on s'est parlé. Moi, je me souviens qu'on n'a pas réussi à se parler, puis on ne savait pas ce qui se passerait. Moi, c'est spécial, parce que moi, je suis le moins important. Donc, je parle le premier. C'est le principe des soirées électorales et des soirées référendaires. Donc, dans le fond, dans les trois leaders du oui, le premier qui parlait, c'était moi. Mais voilà un exemple, dans une soirée électorale, c'est plein de logique. Le moins important, c'est lui qui a fini avec le moins de vote. Mais dans le cas d'un référendum, c'est que là, le moins important, par l'an premier, mais c'est lui qui, dans le cas d'un référendum aussi serré, si c'était 66-33, ça ne s'appliquerait pas, mais dans le cas d'un référendum aussi serré, c'est celui qui concède. Moi, j'ai ça à la TV, 50.4, 49.6, je vais-tu, moi, m'avancer et concéder le résultat sans savoir avoir quelqu'un royé qui a le portrait global? Moi, je ne sortais pas, je ne sortais pas. Je se capotais. Je disais à mon staff de cabinet, il ne faut pas aller à la gang de M. Parizeau. On ne peut pas, moi, je ne peux pas aller concéder, j'avais un excellent discours, c'est bien correct qu'on a le prononcé, mais tu ne peux pas aller concéder, ça n'a pas le feu vert. Puis là, ils appelaient Bob Dufour, qui était un de mes organisateurs. Bob Dufour, il a essayé, tu n'as pas capable non plus, et là, il nous disait, on ne réussit pas à leur parler. Moi, je ne voulais pas aller parler, mais là, on passait à donner une pression. Puis là, on a appris que, je ne sais pas quand, vers la fin de l'après-midi, que M. Barizeau avait enregistré son discours. Il avait enregistré son discours. Un discours en cas de oui. Mais apparemment, il y avait un discours de démission aussi. Il y avait un autre discours de démission qui avait un embargo. Une entrevue à Stéphane Buroux. C'est ça. Oui. C'était compliqué, là. Mais nous autres, on ne savait pas, là. On se demandait comment ça va se passer ce soir, surtout, avec la toute fin. Parce que là, après ça, là, finalement, j'ai fait mon fameux discours, puis là, les gens, moi, je suis allé dans une autre salle avec le monde de la DQ, mais là, on finit par dire que ce serait courtois, je m'en vais au centre des congrès, puis j'arrive, je pense que tu finissais de parler. Tu descendais de la scène ou quelque chose. Quand moi, je suis arrivé, et là, M. Barizeau... T'es monté sur scène alors que j'y étais encore. Quelque chose comme ça. Oui. Et là, M. Barizeau, il a essayé de rester sur scène, de remonter sur scène pour son discours. On n'est pas allé. On s'est regardé, on a dit, on a dit, pas... Mais là, c'est compliqué. La journée, elle a été... Bon, ça peut se comprendre, il y avait tellement de tensions. Et je me souviens, moi, que souhaitant parler à M. Barizeau, puis n'y arrivant pas vraiment, là, je suis dans l'escalateur pour descendre en bas. On s'est dit, on va y aller pour les coulons, on va y aller. Et puis là, quelqu'un me dit, M. Barizeau veut me voir en haut. Je lui dis, non, je ne montrais pas les escalateurs, je vais dans toute la journée. Non, alors moi, je continue, là. Puis là, il y a un garde du corps qui arrive ensuite avec un téléphone vivant. M. Barizeau veut me parler au téléphone. Alors moi, je vais aller entrer dans la salle, là. Comme ça, la porte était là. Je me sortirai de côté, puis M. Barizeau me dit, qu'allez-vous dire? Ben, il va dire, il va dire, je ne sais pas trop ce que je vais dire, là. J'ai un petit discours, là. Il va dire, j'en ai perdu, puis il faut faire attention. Puis c'est... La prochaine fois, en tout cas, bon. Mais lui, je voyais que ce n'était pas ça qu'il voulait dire. Moi, il ne s'est pas pas ça va comme ça. Il m'a dit ça de même. Ça se passe pas de même. Ça ne se passera pas comme ça. C'est ce qu'il vous a dit? Il voyait qu'il ne voulait pas faire le genre de... Ce qu'il disait, je ne pourrais pas votre discours. Tu sais? Sans savoir ce qu'il y aurait dedans. Puis ça, je ne l'ai jamais raconté. Vous, vous aviez écrit dans l'après-midi, donc, un discours de victoire uniquement. Oui. Donc, pourquoi? Parce que vous n'envisagiez pas de... Comme je vous dis, je pensais qu'on allait gagner. Et puis en plus, un discours de victoire, il ne faut pas le rater, hein? C'est compliqué, un discours de victoire dans le contexte-là. Ceux qui n'avaient pas des noms, là, de la communauté anglophone, là, là, ce discours-là, il était assez politique, je trouvais. Il y avait un côté émotif, mais j'essayais de rallier puis de rassurer. Rassurer, parce que, vous m'avez venu, là, les marchés financiers et tout, voilà. Et Mario, vous avez écrit plusieurs discours. Moi, j'avais les deux. Les deux, oui. Mais moi, pour vrai, mon discours en cas de défaite, ce n'est pas pour me péter les bretelles, mais c'est celui, en fait, que Parizeau aurait dû dire. Parce que moi, tout mon angle était sur le fait que la pression est maintenant sur le Canada. J'avais même une phrase en anglais de « The foundations of Canada have cracked », tu sais, pour dire, regarde, quand tu passes à un demi de 1 % que ton pays ne tient plus, les cinq prochaines années, il y aurait eu un demi-rapport de force, mettons. Puis moi, je pensais que c'était comme ça que M. Parizeau devait positionner la suite des choses. Il a dit, regarde, tu sais, tes gens chrétiens, t'as passé un poil de perdre ton pays. Je pense qu'il y a une province qui cogne à la porte. Je pense que t'as le Québec qui veut quelque chose. Mais tout ce qui aurait été le lendemain de référendum avec de la pression sur Ottawa, tout ça a été fini avec le discours de M. Parizeau. Ah bien oui. Ça, c'est devenu le vote technique. La suite du référendum est devenue comme le Québec qui déboule les escaliers. Moi, je ne l'ai pas dit comme ça, je ne voulais pas le dire comme ça. Mais je pensais que même si on perd par un vote, là, c'était une défaite. C'était une défaite. Moi, des victoires morales en politique, ça n'existe pas, là. Ça n'existe pas, ça. Finalement, il y en avait un discours qui avait été écrit. Je pense que c'était avec Gilbert Charland, quand on a vu qu'on perdait, je faisais un discours et on avait un discours de défaite, là. Mais moi, je pensais que je ne pensais pas que les années qui viendraient seraient très bonnes. Le soir même, j'ai décidé de quitter la politique. le soir même. On est rentré à la maison. Puis là, Audrey m'a dit « Tu ne trouves pas que c'est assez, là? » Je me dis oui. Et bon, j'écoute, je vais retourner à Ottawa demain pour finir la session. Puis dans peu de temps, avant la fin de la session, j'annoncerai que je ne reviendrai pas après les fêtes. Puis que je vais essayer de réintégrer la profession d'avocat. Mais ce soir-là, vous pensez que M. Parizeau allait rester en poste? Oui. Après le discours? Oui, mais je n'ai pas pensé que, honnêtement, j'ai bien vu que ce n'était pas un bon discours, parce que mon chef de cabinet, mon directeur de cabinet à l'époque, Gilbert Jarlan, quand je suis revenu à la suite, il avait le dos tourné dans moi. Il regardait l'écran, je me suis tourné, puis je dis « M. Richard, on vient d'assister à un suicide politique en direct. » Il y a quelqu'un de ton équipe aussi, tu, on était ensemble, il y a quelqu'un de ton équipe qui a dit aussi « ça, c'est la mort du mouvement souverainé. » Oui, oui. Je ne sais pas de qui a... C'est peut-être Gilbert, là, mais il y a quelqu'un, là. Mario, vous l'avez perçu, comment ce bout de discours-là où M. Parizeau disait « c'est la faute à l'argent et à des votes ethniques » est-ce que sur le coup vous avez compris l'importance que ça prendrait ou... Oui et non, là. Tu sais, je savais que c'était grave, mais je veux dire... Je ne pensais pas qu'il a mis en argent. Ah non, moi, je n'en aurais jamais pensé. C'était aussi grave. Mais c'est parce que c'est son entourage, là, tu sais. Dans la nuit même, bon, les gens... Moi, je n'étais pas témoin, là, je raconte de ce qu'on m'a raconté, il faudrait le vérifier, mais Bernard Landry, il y a des gens qui se sont parlé au téléphone, là, puis qui avaient décidé de demander sa démission le lendemain au Conseil des ministres, là. C'était un Conseil des ministres assez tendu, certainement, là. Mais moi, ça m'a surpris beaucoup parce que je suis allé à la Chambre des communes pendant la période de questions, je suis levé, je n'étais pas pharault, là. Mais Jean Chrétien a été très... a été intelligent puis responsable, il n'a pas triomphé. Il n'a pas essayé de triomphé, il a été très... Au contraire, c'est les Reform Party qui l'ont attaqué très durement pour avoir failli et chaper le Canada. Parce que ça aurait dû être ça, le lendemain du référendum. Ça aurait dû être vraiment le Canada remis en question par un tel résultat. Parce que là, c'est le mouvement souverainiste qui a été remis en question. C'est devenu le procès du mouvement souverainiste. Ça a changé la perspective, ou le sens de la référendum. Ah non, dès le lendemain, on monte dans l'auto pour aller à Ottawa. On avait l'habitude d'arrêter à Hudson, il y avait un restaurant, on déjeunait là. On était entrés là, puis écoute, on n'en a pas été longtemps, les gens étaient fâchés contre nous autres. C'est comme si, je savais qu'il avait fait le discours, le nom de Dieu. C'est là, c'est les immigrants, puis ah, puis ça. Il venait de nous parler à la table, on est partis à Ottawa. Non, non, déjà la réaction était amorcée. On savait que c'était un discours épouvantable, on le savait. Et on savait qu'on paierait cher pour ça, mais je ne pensais pas que lui-même le paierait de sa démission. Mais M. Parizeau avait donné son entrevue à Bureau en disant « je pars ». Mais il avait donné cette entrevue-là avant son discours. Oui, il pensait que d'ailleurs... Donc, ce n'est pas sa déclaration qu'il l'a convaincu de partir. c'est qu'un nom... C'est parce qu'il savait, il était intelligent, Parizeau, on pourrait... Un romancier pourrait penser ça. Il savait qu'il allait gagner, il pensait qu'il allait gagner, il fait un discours d'une grande noblesse, si je ne l'ai pas, je perds, je ne vais pas gouverner une province. Ce n'était pas le genre de M. Parizeau de ne pas aimer gouverner une province. Il avait beaucoup de respect pour la fonction, beaucoup de respect pour le gouvernement du Québec, pour ses institutions. Toute sa vie s'est battue pour être premier ministre. De toute façon, c'est ça, cette affaire-là, c'est une phrase de merde. On ne veut pas gouverner une province. Moi, les gens qui disent ça, moi... Tu gouvernes un peuple, après ça, le peuple a son statut politique, mais tu ne gouvernes pas une entité juridique, tu gouvernes une population. Moi, je trouve ça, j'ai toujours trouvé que ça, c'est de la bouillie, cette patente-là. On ne gouvernerait pas une simple province, un pays. Il ne vous avait jamais dit, M. Bouchard, si je perds, je m'en vais. Jamais. Jamais. Sauf que, si vous avez été un peu plus alerte, avant de quitter le Palais des Congrès, j'aurais pu m'arrêter pour y réfléchir parce que Michel Capantier, vous le connaissez, Michel Capantier, vous savez qui c'est. C'est un grand bonhomme, Michel Capantier. Ça, c'est un grand politique, c'est un homme extraordinaire, un organisateur, un pionnier de la souveraineté au Québec. Et à l'époque, il était directeur des cabinets de M. Parizeau. Alors, là, on a quitté la suite en catastrophe, là, pour s'orienter du côté des quais intérieurs parce que, moi, c'est plus facile pour monter dans une auto par des quais de chargement. Et là, dans le croisement d'un corridor, je faillis me... je passe proche de heurter Michel Capantier. Je me regarde et, M. Bouchard, préparez-vous. Je me dis ça. Je me dis, préparez-vous. Je n'ai pas fait... Je n'ai pas de série de conclusion. Préparez-vous. Je n'étais pas là-dedans, moi, je m'en allais démissionner. Alors, le lendemain, ce qui est la période des questions, les journalistes ne sont pas très gentils. On va, mais on est habitué à ça. Le Bloc, nous autres, quand on sortait de la Chambre, les journalistes, vos collègues du Canada anglais, ils n'ont pas particulièrement gentils pour nous. Fait que là, on monte à mon bureau, en haut, bureau du chef de position. Je suis à peine assis sur ma chaise que les téléphones arrivent de Québec. M. Parizeau vient de démissionner. Ça brassait à la politique à l'époque. Avez-vous compris sur le champ que ça, minimalement, que ça remettait en cause votre décision de quitter? Sur le champ, j'ai eu des appels de Québec tout de suite. Pauline Marois, Chevrette, Bernard, même Chevrette, je pense qu'il est arrivé le soir même à Québec, à Ottawa. Oui, tout de suite, le roi est mort, vive le roi, en politique. il y a une ville qui se crée, c'est tout de suite. J'ai été interpellé, évidemment. Saviez-vous que, pensez-vous que vous avez encore le choix à ce moment-là? Quelque part, je me disais que je n'aurais pas le choix, mais moi, je voulais me convaincre que, d'abord, je savais que, au point de vue familial, ça me paraissait impossible à ce moment-là, avec tout ce qui se passait d'un coup, c'est tout. Ça me paraissait impossible de revenir en arrière et de dire, on reste en politique. Mais par contre, personnellement, c'est impossible, domestiquement. Mais par contre, comme vous le disiez, vous sentez bien que politiquement, il y avait une pression-là. Il nous reste environ cinq minutes. Jean Charest nous disait la semaine dernière en entrevue que, pour lui, la soirée référendaire, ce n'était pas la finalité de ce dossier-là et que cette finalité-là, à son sens, elle est venue aux élections de 1998 que, M. Bouchard, vous avez remportées, mais la pluralité des voix, c'est le Parti libéral qui l'a eue et la décuité, bien sûr, dans le portrait. Vous étiez le seul député, en tout cas. Êtes-vous d'accord avec cette vision-là que 1998 est venue un peu sceller la question souverainiste? Je ne comprends même pas. Oui, je veux dire ce que je veux dire par là. C'est que, moi, je l'ai perçu comme ça à l'époque. Donc, cette élection-là, on devrait la gagner brillamment. On avait les sondages encore de Michel Lepage et on avait oublié un sondage où il y avait une question qui altérait complètement les paramètres. Quand il venait d'accord avec le gouvernement Bouchard, oui, d'accord, oui, d'accord, 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 ça, c'était très fort. Il y avait une question qui disait, oui, mais pensez-vous qu'il va faire un référendum? La réponse était oui. Voudriez-vous qu'il fasse un référendum? Non. Alors, moi, je pense que, c'est la dernière fois que, parce que, quoi, ils allaient en élection en annonçant qu'ils feraient un référendum, après, on sait ce qui est arrivé. Et moi, je pense que cette annonce-là, l'idée qu'on se réservait le droit de tenir un référendum, ça nous a valu la perte de la pluralité et peut-être même presque la défaite. Parce que ce soir-là, le soir des élections, je me souviens, on était au Château-Fontenac, on avait rédigé un discours, on avait rédigé un discours extrêmement fort, annonçant pratiquement le référendum. Et puis, là, c'était fort. Le discours était très, 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 c'était loin. c'était, bon, victoire. Alors là, on écoute les résultats. Puis avec l'écoulement du temps, j'ai fait un paragraphe. Ah, un autre paragraphe de biffé. J'ai fait un peu rien dans mon discours après parce qu'on l'a, en réalité, perdu cette élection-là pour les fins de la suite du combat référendaire. J'ai su ce soir-là, c'est ce que Jean-Claire-Fontenac doit penser, j'ai su ce soir-là que il n'aurait pas de référendum, que je ne pourrais pas faire de référendum, que je n'avais pas l'appui et que donc, c'était, on se mettait à une camisole de force. On s'était fait de mettre une camisole de force. Les Québécois, ce que j'ai compris, moi, ce que j'ai décodé, ils voulaient que notre gouvernement, jamais notre gouvernement, ils voulaient qu'on reste pour gouverner le Québec, gouverner la province. Mais c'est un référendum? Non. Et ça, ça... Mario, vous n'êtes pas d'accord? Vous ne le voyez pas. En tout cas, c'est un... Oui, non, mais je comprends que ça refroidit. Je veux dire, le PQ s'était fait, le Lucien s'était fait d'une idée d'avoir une pluralité, mais à ce compte-là, si on voulait partir avec les partis qui avaient voté oui, Charrette devait avoir 40 000 votes de plus, 30 000, 40 000, 50 000 votes de plus, 40 000 votes de plus. Oui, je devais en avoir 400 000, là. On a rien compté où le candidat était décédé puis on n'avait pas pu le remplacer. S'il n'était pas décédé, peut-être qu'on aurait eu la pluralité, mais c'était serré. C'était serré. Mais... Mais je vais vous dire une chose, ça fait mal quand tu es en politique, là. Tu gagnes, et puis on avait une grosse majorité à l'Assemblée nationale. Hein? En réalité, tu n'as pas eu les votes, on va dire, ça fait mal. Ça te rentre dedans. Et tu sais que... Toi, politiquement, ça a planté la graine de ton départ. Bien oui, bien oui, c'est sûr, 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 sûr. C'est sûr. Mais, juste, tu as eu... C'est quoi? Le PQ avait encore 44... Le PQ n'a plus jamais eu ça, 40 % des votes. 44 % des votes, 45, 46... Le PQ, là, c'était le début, 98, là. C'est-à-dire, la dernière élection, il y en avait quoi? Quand je suis parti, on avait encore des sondages. Quand je suis parti, il y a encore un très bon sondage. Très bon sondage. Et puis là, quand vous regardez tout ça, aujourd'hui, le PQ, on voit où il est, la CAQ occupe à peu près toute la place. Pensez-vous qu'il pourrait, un jour, y avoir un autre référendum? Comment je pourrais dire ça? Tu sais que, d'abord, premièrement, je ne veux pas être l'ex-dirigeant souverainiste qui plante le dernier clou sur le cercueil du PQ. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais si on en juge, d'après ce qu'on voit aujourd'hui, avec l'expérience politique qu'on a, la connaissance du Québec, on ne peut pas voir la possibilité qu'il y ait un autre référendum. Mais peut-être qu'on en juge mal ou peut-être que les circonstances vont changer. Ça, c'est possible. Il faudrait qu'il y ait un autre cycle. Un autre cycle complet des nouveaux joueurs, une nouvelle réalité, des nouveaux événements. Moi, je pense qu'il y a un cycle qui a été fermé en 1995. C'est quand même un cycle où il y a eu deux référendums sur une période de 15 ans. Mais mettons, additionnons l'élection de l'Évêque en 1976. Ça, c'est une période de 25-30 ans. Il y a eu deux référendums. C'est quand même beaucoup. Ce cycle-là a amené deux référendums. Puis la joue de Charlotte Tant, un référendum important aussi. Mais là, ça prendrait un autre cycle des nouveaux acteurs, de nouvelles réalités. Puis de nouvelles situations, de nouvelles dynamiques aussi. Mais moi, je pense quand même que la force de Legault, c'est plus que la pandémie, c'est plus que circonstancielle, c'est plus que la faiblesse des oppositions. La force de Legault chez les francophones, c'est qu'il a réussi avec la loi 21, avec la langue, quelques affaires à ramener une fierté, nationaliste, réunir les nationalistes autour de quelque chose. Mais, il n'y a pas de la force de France avec Ottawa. En s'exentant du découvant intègre du référendum. C'est ça. Si il disait qu'il faisait un référendum, il serait fait comme nous autres. Ah oui, mais il a réuni les nationalistes. Ça a créé une fierté. Les Québécois, francophones, ont relevé la tête. Puis en fait, je ne dis pas ça pour se vanter, on ne veut plus se vanter de tout ça, la politique, nous autres. Surtout qu'on a échoué dans le principal combat. Rappelle-toi, quand on a publié, pas toi, mais quand un groupe et moi, on a publié le Manifeste des Lucides, il y avait là une réunion de souverainistes et de fédéralistes connus qui proposaient quelque chose, mais non, pas un référendum. La fraction du Convoi national. Je rappelle-toi qu'on s'était parlé à ce moment-là. Ah oui? Mais vous avez-tu repris mon programme? Vous ne vouliez pas parler en bien de moi parce que vous vous disiez... Non, mais on avait pensé. Moi, je ne voulais plus retourner en politique. Honnêtement, je ne voulais plus. Mais quand même, on a évoqué l'idée, oui, on pourrait faire une coalition, faire une coalition. Et puis, on avait les sondages en haut de 50%. Tu te rappelles? Là, on aurait réussi ce que François Legault a fait. mais on n'a pas fait. Toi, tu pourrais le faire encore. Toi, tu pourrais le faire encore. Toi, Mario, tu pourrais le faire encore. Je serais tenté. Cette fois que j'ai encore de Mario, bon, je peux dire ça, Oui, oui. Je dis à Mario, à un moment donné, tu n'auras pas le choix. Il faudra que tu reviennes en politique. Pourquoi? Puis là, on prouve tes chasses tes oreilles parce que les Québécois t'aiment. C'est important, la lien d'affection avec les Québécois. Tu as beaucoup d'expérience politique. Tu pourrais faire un malheur survenant en politique. Quand il sent que je suis tanné, on recommence à l'uncher. Alors, c'est... C'est fini. Bon. Il n'est pas vieux, Mario, quand même. Il n'est pas vieux. Ralph Linde disait toujours en politique, non veut dire peut-être et peut-être veut dire oui. Ça fait environ une heure. Merci beaucoup à tous les deux, M. Bouchard, M. Dumont, fort appréciés. Merci de votre présence ici. Merci, Michel. Merci. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada